Pour vous informer, l'accord constitutionnel ouvre ce lundi 5 février 2024, l'audience portant sur le contentieux électoraux de candidats députés nationaux dont les suffrages ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour notamment un vandalisme de matériel, fraude électorale, bourrage d'urnes et détention illégale de dispositifs électroniques des votes. En effet, au total, 64 requêtes introduites seront examinées par la Cour constitutionnelle parmi les candidats qui ont contesté la décision prise contre eux par la centrale électorale. Il y a le candidat député national Ting Pouloulou, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiné Ngobila Mbaka, le ministre provincial de l'enseignement primaire, Charles Mbutamoutou, ainsi que Kolo Chumba, ancien rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public le résultat provisoire des élections législatives nationales et provinciales, dont les circonscriptions de Bomongo, Makanda Ilebo, Moba Imbongo et Kikui Tekole et Boudjala. Suivez la rapporteure de la centrale électorale, Patricia Anser. Sont élus provisoirement députés nationaux dans la province de l'Équateur, circonscription électorale de Bomongo, M. Bomongo Jean-Marie de l'UDPS Tshisekedi, circonscription électorale de Makanza. Madame Linyonga Zanyalembe Djelina, UDPS Tshisekedi, province du Kassai, circonscription électorale de Ilebo. M. Kamanda Chioni Esperon de 2ATDC, M. Ndambo Mandjuandju Fortuna de UDPS Tshisekedi, M. M. Louepé Mayara Justin de AAC Barpalou, province du Nord-Oubangui, circonscription électorale de Moba Imbongo. Madame Kengo Wandondo Mokanda Kese, Marie-Claire de UDPS Kibasa et Allié, province du Sankourou, circonscription électorale de Koli. M. Ekoto Loleke Célestin, UDPS Tshisekedi, province du Sud-Oubangui, circonscription électorale de Moba Imbongo. M. M. Mboussa Tongba Jean-Lucien Côte, Mme Sakombi Moleka Kati, APA Bar MLC, M. Mungani Mbanda Jean-Jacques MLC. M. Sont élus provisoirement députés provinciaux, dans la province de l'Équateur, circonscription électorale de Bomongo. M. M. Mangombe Bomongo Jean-Marie, UDPS Tshisekedi. M. M. Koumou de mandats pour les députés nationaux, en tout cas le président du parti politique congoïni, Congo-Fordidon, Jean-Marie Béat, a initié une proposition de loi dénommée loi Béat-Jean-Marie 2023, qui sera présentée à l'Assemblée nationale est question de barrer la route à ces élus qui veulent obtenir de fonctions au gouvernement alors qu'ils ont eu la confiance du peuple pour siéger à l'Assemblée basse du Parlement. Suivez-le au micro de Jusé Léthoukou. La loi Béagent-Marie 2023, qui s'est rapportée prochainement à l'Assemblée nationale, consiste à barrer la route aux députés qui veulent être nommés au gouvernement, laissant ainsi leur siège à leurs suppléants. Un comportement qui du reste est banni par la Constitution. La loi Béagent-Marie 2023, c'est une loi interdisant l'écumul des mandats pour les nouveaux députés qui viennent d'être élus, car nous voyons aujourd'hui l'acharnement que ces disputes, ces députés, enfin de rejoindre le gouvernement quand il sera créé. Et nous, nous prenons l'avance pour dire au président d'être un moment vigilant quant au choix des personnes qui doivent siéger ou qui doivent occuper les postes ministériels, que ces personnes-là ne viennent pas surtout des députés. Ils ont été élus, ils ont eu la confiance du peuple pour qu'ils soient élus députés nationales, provinciales et même conseillers. Et nous, nous disons qu'ils doivent seulement exercer la fonction dont ils ont demandé mandat au peuple et non jouer la malice pour occuper des postes ministériels. D'ailleurs, cette loi réjoint les articles 97 et 108 de notre Constitution qui interdit, qui démontre les compatibilités de la fonction en étant député, d'aller, de devenir ministre ou en étant membre du gouvernement, de débriguer en même temps avec la députation. Donc, nous sommes là pour éclairer le peuple, pour dire non à cela, mais donnons la chance à ceux qui n'ont pas encore exercé, parce que notre pays regorge des pépites en intelligence, des gens qui sont capables de faire mieux d'ailleurs que les autres, que les précédents, de faire mieux. Et il y en a beaucoup qui peuvent faire cette fonction de ministre dans divers domaines. Il y en a encore, on en a des gènes, comme le dit le slogan « justice », il y en a aujourd'hui, ils nous parlent et disent bien. Donc, il faudrait que la justice soit faite dans ce sens-là. Voilà, donc c'est cette loi-là que nous pensons apporter cette proposition des lois et choisir un député. Bien sûr, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont se disputer de porter cette loi à l'hémicycle, étant donné que ceux qui ont eu la confiance du peuple et répondent aux aspirations du peuple, ne peuvent que porter cette loi. Ouverture ce lundi 5 février 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de la session extraordinaire pour les nouveaux députés provinciaux, une session qui sera essentiellement axée à l'installation de nouveaux élus de la capitale et du bureau provisoire. Ces nouveaux députés provinciaux étaient à l'APK à vendredi pour leur enregistrement. Non, c'est le cas, et Georges Lébengui. C'est confirmé. La rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, intervient le lundi 5 février 2024. Et c'est dans la perspective de la tenue de cette séance plénière inaugurale de la nouvelle législature que les élus provinciaux étaient appelés à remplir les formalités administratives d'usage en se faisant identifier et enregistrer au bureau chargé de la chancellerie. C'est là, en passant par la bureautique, y compris la capture de la photo numérique, ainsi que la signature de la fiche de capture, ce sont là les conditions sine qua non à remplir par ces nouveaux élus provinciaux. C'est d'abord la population de Mounafoula qui a plusieurs problèmes. Je voudrais citer quelques-uns d'un problème. Nous avons une population, une commune qui est à moitié rurale. Nous avons beaucoup de problèmes d'abord d'accès, de voies d'accès. Et une deuxième chose, c'est les problèmes d'érosion. La commune de Mounafoula est vraiment attaquée par plusieurs têtes d'érosion. Et nous pouvons aussi ajouter, si je peux me permettre d'ajouter une troisième, c'est que la commune de Mounafoula est une commune frontalière avec les provinces. Et pour ça, nous avons le devoir aussi de sécuriser notre province qui, de temps en temps, est attaquée par notre poche, qui nous relie par rapport à notre progrès. Donc nous allons nous attaquer à ces problèmes. Je vais te dire qu'en, juste selon toi, en entrant ici, ma conscience, ma propre proche. Nous sommes des représentants de l'érosion. Certes, aujourd'hui, la population, de base, congolaises, d'une manière générale, n'a plus encore confiance aux autres. Mais on fera quand même l'essentiel. On fera des choses autrement, pour que nous puissions quand même écrire l'histoire de notre génération. Il faut signaler que le bureau d'âge de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa sera installé au cours de cette plénière inaugurale. Quels députés provinciaux n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après avoir rempli les formalités administratives afin d'assister à la plénière inaugurale de 2024-2029. Quelques élus de la ville de Kinshasa, ayant obtenu plusieurs voix à l'élection provinciale, en faveur de leur parti politique, n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Ce sont des exerces qui rends l'habitude. On fait les honorables dans l'habitude de le faire. Moi, c'est un député pour moi. Ça s'est passé normalement. J'ai l'histoire pour s'identifier afin de pouvoir remplir certaines fiches. Et ça a été fait. On est ici à l'heure à l'heure. Nous sommes ici pour une cause. La seule cause, c'est de pouvoir s'ouvrir la population. Je parlais en particulier à l'heure. Nos sentiments sont de joie. Et nous constatons que nous avons une charge par rapport à la population de Barumbu et précisément de Kinshasa qui nous ont élus. Nous leur disons que nous savons pourquoi nous sommes ici. Comme nous le disons à chaque fois à nos rencontres avec la population, qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils comptent sur nous pour changer cette ville, pour être l'avocat de la ville-province de Kinshasa. Et on est bonnes, avec un sentiment de satisfaction. Comme vous le savez, c'était un objectif de très longtemps. Mais aujourd'hui, cela s'est matérialisé. Pour moi, c'est une grande joie. Les sentiments sont tellement énormes. Il y a beaucoup plus de la population, de l'incénieur, qui m'ont fait confiance, que je viens de vous parler à ce qui concerne les différents problèmes qui sont entrés où nous traversons dans ma commune. Par ici, je tiens d'abord à vous rappeler, c'est moi, les premiers, c'est de l'incénieur. Aujourd'hui, je suis, notamment, député provincial. C'est pour dire que je connais vraiment, c'est en général. Donc, tous les problèmes que nous avons, notamment à travers ici, pendant que j'étais promesse, je crois que ce sont des problèmes que nous devons exposer ici pour permettre à ce que l'ICELO puisse quand même être énergé cette fois-ci. Alors, dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans les territoires de Massissier-Routchourou inquiète plus haut point l'auxiliaire de la justice, Achille Kapanga, natif des Béni, qui fustige le silence de pays, ami de l'RDC face à l'agression rwandaise et la passivité de la force de la Mounisco. Suivons-le au micro de notre correspondant sur place, Jeanne Kamak. Les rebelles qui ne cessent de mettre mal à l'aise la population civile et compatrirent notre armée, toutes ces questions mises ensemble nous font un peu peur, puisque les effets négatifs de cette guerre se font déjà sentir au niveau du chef lié de la province d'Orkibou, notre biseau à Goma, et ces environs n'en parlent pas. Alors, cet état des choses doit nous interpeller tous. À moi de me poser une question. On a toujours dit que c'est pendant le malheur qu'on reconnaît le vrai d'ami. On a dit le chef de l'État, quand il a prêté un serment, plusieurs de ses collègues, sont venus, je dirais même une vingtaine, aujourd'hui que le pays de leurs voisins est en difficulté. Que font-ils réellement ? Ils sont seulement des amis, puisqu'il y a la fête, ils doivent aussi accompagner le fait de l'État quand il est en difficulté. De deux, les forces sont là, la Monisco, l'ÉAC, tout et tout. Mais nous demandons finalement, que font ces forces-là ? Est-ce que vraiment les rebelles du M23 sont plus forts que la Monisco ? sont plus forts que la Sadek ? Il y a quoi qui s'organise exactement là-bas chez nous ? Je pense qu'il y a lieu que notre pouvoir puisse un peu bien examiner cette question et savoir on fait quoi avec qui. Sinon, voilà plus de 20 ans que nous sommes allés avec la Monisco, rien n'est fait. L'ÉAC est arrivé. La Sadek, vous sentez toujours que ce sont les mêmes situations qui ne changent pas. Je pense que notre gouvernement doit comprendre que le danger est à la porte et on n'a pas de vrais amis. Tous ces gens-là qui se disent amis de leur décès ne sont que pour leurs intérêts privés et peut-être même une complicité. Rendons-nous à Mbandaka, dans la province de l'Équateur où la population s'est réjouie justement de la réhabilitation du gouverneur Bobo Bouloko. Des liens populaires étaient visibles dans les rues de cette ville où les habitants scandent de champs de remerciements au chef de l'État. Maxime Akabou nous en dit plus. Il est aimé, adulé par la population de la province de l'Équateur, Bobo Bouloko, l'homme sur qui repose l'espoir de tout un peuple, poursuit sans attermoiement son combat pour le bien-être social et le développement de la province de l'Équateur malgré les multiples blocages des ennemis du progrès. C'est validé injustement par la CENI et suspendu de son poste de gouverneur par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Bobo Bouloko a finalement eu raison. Devant ses détracteurs, il a été réhabilité de ses droits, toujours par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, pour dire que la justice divine est lente, mais elle est là. « Bonjour,這裡, nous sommes un peu moins de gouverneur » « On est le chef de l'État, le gouvernement, le gouvernement que j'ai un Premier ministre, lui a un message, « Papa Video ». « Je suis un gouvernement, tu ne sais plus pas, en tout cas, ils ne sont qui, ils ne sont pas mis dans les groupes, ils ne sont pas mis dans les groupes. Quand je suis un ministre chef de l'État, il ne faut pas parler de Papa Video. Il ne faut qu'il y ait que le gouvernement, ça me défendre, le gouvernement. ... ... ... ... ... ... ... Tu es en plus là, par l'équateur. Je te dis, tu es en plus et je suis là à moi. Je te dis, tu es en plus et je rigole. Tu veux dire qu'on est en anglais. Dans un disponible , les amis, ils arrivent avec ma province, parce que tu es en anglais de notre pays ! Je vous dis que c'est également l'anglais. Le équateur n'a pas eu de la société comme ma province. Et nous, ça n'aime pas bon vos vidéos, si je vis une autre vidéo, je vis une petite cuisine. Retour dans son équateur natal. Boboboloko, accueilli comme un roi, Cet homme qui a travaillé bec et ongle pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, dans la province de l'Équateur, mérite néanmoins une récompense sinon de rester toujours à sa place car le lien est fort de son attachement avec la population. Vidéo, vidéo, vidéo scandent cette population pour démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale les réalisations sur terrain en faveur de cette population de l'Équateur sont respectibles. Bobo Bologo reste les ailes à avoir la maîtrise de la gestion de la province de l'Équateur et sait bien juguler les différents conflits. C'est là grâce au respect des directives du chef de l'État. C'est là grâce au respect des directives du chef de l'État. La réhabilitation des Bobo Bologo à son poste de gouverneur a réjoui fortement la population de la ville de Mandaka, en particulier et de la province de l'Équateur en général, les jure qu'est sûr son maintien comme gouverneur. Les réhabilitaires de la province de l'Équateur et le développement de la province de l'Équateur et le développement de la province de l'Équateur de l'Équateur, un et non, Bobo Bologo, la selle et l'une personne sur qui le chef de l'État pourra compter pour la matérialisation de ses six axes programmes de son seconde quinquennat. Vous le savez peut-être que les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le demi-finale de la Cannes Côte d'Evoire 2023 ce vendredi 2 février en battant l'équipe de la Guinée par un score de 3 buts à 1 en quart de finale au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Revenons d'abord sur le film du match dans ce commentaire qu'il nous propose Jean-Luc Aziz. Neuf ans après, révéla la République démocratique du Congo en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. À Abidjan, les Léopards ont d'abord été menés au score par la Guinée avant de refaire surface et de prendre les meilleurs ce vendredi 2 février 2024. Sébastien Desarbre l'avait bien dit en conférence de presse jeudi, A la veille de ce quart de finale, la sélection des RDC qu'il dirige depuis un an et demi sait faire preuve de calme et d'organisation. L'Egyptien 8e de finale en a fait les frais et ce vendredi à Abidjan, c'est la Guinée qui a pu constater les progrès réalisés par les Léopards qualifiés logiquement pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations après ce succès mérité des 3 bis à 1. Il ne fallait pas arriver en retard au stade à la Sandraman Ouattara car la Guinée n'a eu besoin qu'il y ait de quelques écomptements pour faire presser un premier frisson par Morgan Willavogui. Les Congolais Yohann Ouissa puis Samuel Moutoussamy lui ont répondu sans trouver les cadres. Puis vient le premier tournant de la rencontre avec cette faute à la 17e L2G de Chancel Bimba dans les dos de Mohamed Bayou dans la cifre des réparations. L'arbitre algérien Moustapha Gorbal indique les points de pénalty et la Guinée est passée devant un billet à zéro. Un avantage des courtes durées pour le Cili National car les Léopards sont revenus à hauteur grâce à ce chancel Bimba. Fortif sur le billet de Bayou, les capitaines se rachetaient en réceptionnant un ballon dans la cifre des réparations guinéennes sur un corner avant de catapicler une frappe surpuissante dans un angle fermé et avec l'aide du poteau au fond défilé d'un Ibrahim Kone impuissant. Un billet partout, c'est le score de la rencontre à la 27e minute de G. Ces quart de finale équilibrés a basculé de nouveau à l'air de G et cette fois pour des bons. Lancé en profondeur, fasciné de compter, tout juste entré en jeu pour la Guinée, a éliminé le gardien congolais Lionel Passy d'un grand pont mais n'a pas pu récupérer les cuirs. Dans la continuité de l'action, Sylla Catompa, lui aussi lancé dans la bataille par Sébastien Desabres, quelques instants plus tôt, s'est échappé à grand dans Jean B, côté droit, avant de se faire crocheter illégalement dans la surface par Julien Janvier. Pénalty logique converti en but avec son froid par Yohan Ouissa. C'est la 65e minute de G. Pour s'élancer, pour marquer, le gardien est parti du beau côté, mais Ibrahim Kone n'a pas réussi à sauver Wissa en marque et forcément le fut. L'entrée en G des Serraux-Burassi pour les Cili National n'a rien changé. À la physionomie du match, la montée en puissance de la RDC était alors incontestable. Contre une Guinée émoussée physiquement, le suspense est un à la 82e minute de G. Quand Arthur Masoakou, pourtant très excentré côté gauche, a frappé un coup front direct et trompé une dernière fois les gardiens Kone de la Guinée. Les chemins s'arrêtent donc là pour les Guinéens, tandis que, pour la première fois depuis l'édition 2015, la République démocratique du Congo retrouve les derniers carrés d'une Coupe d'Afrique des Nations. La méthode des Sabres et les groupes de Léopard sont au diapason et les vainqueurs du quart des finales Malik Odivar de ce samedi saura à quoi s'attendre. Le but génial est la RDC ! Juste après cette qualification en demi-finale, les joueurs congolais ont célébré ensemble avec le supporteur présent, et ils ont pu donner quelques réactions à tout le monde, les joueurs qui sont sur la finale. Suivez. On a fait quelque chose de gros, on est costauds de ouf dans la tête, même quand c'est difficile on est là, mais on va que profiter maintenant au début final, on va tout donner pour aller jusqu'au bout et puis c'est comme ça. Il n'y a pas de limite mon gars, il n'y a pas de limite, on va vérifier le terrain mon gars. Je vous avais dit quoi Ponto ! Il n'y a personne qui peut nous queder Ponto ! Il n'y a personne qui peut nous queder Ponto ! Je vous avais dit quoi rentrer à la maison ? C'est qui ? C'est une opération en début de stage, en début de rassemblement pour les victimes à Goma, à l'Est. Et c'est pour tout le monde, on sait que les gens sont fiers de nous au Congo. On avait à cœur d'aller le plus loin possible et là, comme j'ai dit, on prend match, match après match. Franchement, c'est le collectif, on sent qu'on a un groupe super fort, que tout le monde est important. Ceux qui commencent comme ceux qui finissent, même ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu. Quand on regardait les entrées aujourd'hui de Joris, ça a été un chien sur son entrée alors qu'il n'avait pas encore joué depuis le début. Non, franchement, c'est bien, on va continuer à bosser comme ça et continuer à rester concentré. On a sacrifié beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour le peuple congolais qui méritait d'avoir ce bonheur et ce plaisir. Le tour, et le plus important, comme je le disais, c'est de continuer la route. Ça n'a pas été facile aujourd'hui contre une belle équipe de Guinée qui nous a posé quelques problèmes tactiques. Mais les garçons ont été assez sobres, même après avoir été menés. On ne s'est pas affolé, on a joué notre football et puis voilà, je pense qu'on s'impose sur le match. On est très, très content, on va bien récupérer et puis on va de suite penser à la suite. C'est très stressant du haut des tribunes, mais moi, ça va mieux, ça va mieux. Et oui, après ça, tout dépendra du coach, mais on fait en sorte que ça arrive. C'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour toute la nation, pour nos familles. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de nous et que ça leur permet de dire un petit peu ce qui se passe par bon. Et on va continuer à donner le maximum et qu'ils continuent à faire en sorte qu'ils continuent à être fiers de nous. Et à Kinshasa, les Kinois ne s'attendent désormais. Et qu'à la coupe, suivez la réaction, on ne croit pas qu'ils ont bon. Tous les Congolais, malgré quelques défaillances, nos joueurs ont brouillé les maillots. Nos joueurs étaient optimistes. Nos joueurs avaient les soucis. Ces soucis-là, comme le président l'a promis, et nous, de l'autre côté, nous avons fait cet effort-là. Dans cet effort-là, on a démontré hier que nous sommes toujours le RDC et le Kouamakas. Nous donnons toujours la chance à nos joueurs d'aller toujours de l'avant et que la coupe nous revienne pour que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. On va nous apporter qu'ils se préparent en conséquence. Mais après, c'est l'harmonie qui amène avec le capitaine de l'équipe, Chancel Mela. Et c'est pour dire, les amis qui travaillent, nous avons cette chance-là de nous faire pour la finale. Bon, nos impressions par rapport à la qualification. Je sais très bien qu'hier, comme mon chef, Nicolas, au niveau du notariat, avait prédit la victoire des 3 vies à 1. Ça s'est bien réalisé. Je sais très bien qu'à la première mi-temps, les Léopards n'étaient pas assez forts. Mais du moins, ce qui compte, c'est la qualification à ce stade. Nous avons besoin plus de qualification que de bils. Si on peut marquer un bils à zéro, il n'y a pas de problème. Mais en tant que Congolais et surtout membre du soutien d'Alesi, les Léopards, je crois bien que nous aurons la finale. Et la finale, nous aurons la coupe. La coupe pour la victoire de Fatih Pétan. Donc, j'espère bien qu'au niveau des phases de demi-finale, la victoire de 2 vies à zéro face à n'importe quelle équipe, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, la RDC, est bien préparée pour cette rencontre. Parlons gastronomie avec la charcuterie locale qui attire de plus en plus des clients à Kinshasa avec ses prix à la portée de toutes les bourses. Le boudin rôti s'est vend sur toutes les grandes artères de la ville. Suivez. Pour vendre les boudins à Kinshasa, il faut de l'imagination pour attirer la clientèle qui préfère des produits à bas prix. Si les boudins frais semblent être plus hygiéniques, ils n'attirent pas grand monde. Les Kinois-Moyens préfèrent le rôti avec son apparence séduisante et son prix à la portée de toutes les bourses. Cette charcuterie rôti est moins exigeante par rapport au boudin frais. Cependant, la fabrication de ces saucisses est parfois remise en question. Certains vendeurs de boudins frais se plaignent de la quantité exagérée de la farine de fromage dont la consommation de cette sorte de charcuterie. Les fabriquants font des économies sur la viande, ce qui rend le produit final presque insipide. Le boudin rôti demeure les préférés des consommateurs Kinois malgré ses problèmes d'hygiène. La présentation séduisante avec de l'huile qui les fait briller et ses épices prononcées sont un appât pour les clients. En dehors de nos frontières au Sénégal, le président Macky Sall a annulé le décret du 29 novembre 2023 qui prévoyait la présidentielle le 25 février 2024 et annonce la ténue d'un dialogue politique. Ceci alors que le candidat à la présidentielle s'est préparé à se lancer dans la campagne électorale ce 3 février à minuit. Le président Macky Sall, qui n'a pas voulu briguer un troisième mandat qui lui permet la constitution actuelle, a tout carrément annulé le décret fixant cette dette en signant un nouveau décret annulant, celui du 29 novembre 2023, qui prévoyait les élections le 25 février. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bon suivi du programme sur nos antennes. Au revoir.